On est en compagnie de Baptiste Leclerc le jockey vainqueur du prix Ferdinand Dufort avec Altesse Duberlet. Félicitations Baptiste. Tout d'abord tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? Bah bien ça s'est bien passé. Le plus important c'est d'avoir passé le poteau en tête et voilà j'ai eu moins de la classe, on s'en est servi, on lui a fait confiance et ça nous l'a bien rendu. C'est ta première victoire de groupe 1 c'est ça ? Oui exactement. Et alors justement qu'est ce que ça fait ? Bah c'est énorme, c'est pour ça qu'on se lève tous les matins, c'est pour venir décrocher cette putain de victoire et on l'a eu donc c'est un grand bonheur. Leclerc c'est un affiche qu'on connaît très bien dans les courses, tu peux nous reparler un petit peu de ton parcours jusque là pour arriver à cette première victoire de groupe 1 ? Bah j'ai eu la chance d'être né dans le milieu des courses, ensuite j'étais à la MFR de Vins, dans toute mon année 3ème j'ai alterné les écuries de mon père et l'école ainsi que l'écurie de M. Scherel. Ensuite j'ai été aussi faire un petit stage chez M. Maker où j'ai ensuite continué mon apprentissage tout en étant au CFA de Laval où j'ai aguerri mon bac pro CGEH. D'ailleurs je recommande le CFA de Laval, c'est vraiment une bonne école, un bon CFA et puis ensuite voilà tout s'est enchaîné, j'ai embauché chez M. Maker et Hector est arrivé dans l'histoire et voilà ça se passe plutôt bien. Alors on est au mois de mai maintenant, c'est peut-être un peu tard pour souhaiter la bonne année mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Une cravache. Quel métal ? L'argent sera bien déjà cette année. On te le souhaite en tout cas, merci beaucoup Baptiste et félicitations encore pour ce bien-victoire.